Du coup, à toi Jules, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, comme d'habitude, avant de commencer mon titre, vraiment, je fais une très longue introduction. Alors simplement, aujourd'hui, vous en conviendrez peut-être avec moi, on vit dans un monde au sein duquel la science a une place plus ou moins prépondérante, au-delà de simplement expliquer le monde qui nous entoure, comme elle a pu le faire dans ses débuts, et puis comme elle peut continuer à le faire aujourd'hui. Elle nous fait prendre conscience de la place qu'on y tient et d'à quel point notre compréhension de tout ce qui peut nous aider à déplacer nos champs d'action, à mieux vivre dans notre quotidien, à mieux vivre dans notre quotidien, à prévenir des désastres, etc. peut être utile. Donc on est passé d'une science d'observation rationnelle, curieuse, à quelque chose qui vient même aujourd'hui de l'ordre de l'aide à la décision, politique ou autre. Notamment, ça a débuté par la médecine, c'est-à-dire les quarantaines, l'hygiène, puis aujourd'hui on est à fond dedans, avec la prise de conscience environnementale depuis les années 70. Voilà, donc on est dans un monde qui est de plus en plus inondé de contenus scientifiques divers et variés, qui se veulent presque de l'aide à la décision sur comment on peut fonctionner notre société ou autre. Et on le remarque particulièrement pendant cette crise sanitaire, la science fait éruption partout. Ce qui nous permet de nous rassurer en nous donnant ou non des clés de compréhension, et donc d'action sur l'irruption de notre quotidien d'événements prévus, typiquement le Covid. Mais cette accessibilité, ce flot médiatico-scientifique, va avec son autre d'acompréhension, de sentiments de trahison diverse, de complots, de faux résultats, des feux d'annonce. On a tous pu en voir, je ne les citerai pas, pendant ce confinement, puis pendant ce qui a suivi. Parce qu'encore une fois, la science, c'est pas un navigateur de recherche magique, qui donne gracieusement ou pas une réponse juste véridique et estampillée, c'est testée et approuvée. Comme je vous l'ai dit, j'ai conclu ma dernière chronique, c'est une démarche, c'est un raisonnement. Et donc, si cette démarche si spéciale comprend de fait son lot de fausses évidences qui peuvent induire en erreur les personnes qui n'y sont pas confrontées, c'est normal. C'est toute une démarche intellectuelle qu'il faut travailler, en fait, avant de pouvoir être à l'aise avec. Et première, du coup, une de ces fausses évidences, quelque chose qui n'est pas forcément en soi, un résultat peut-être juste et faux en même temps. Et voilà, ça, c'est pas forcément en soi. Comme je vous le disais, ça paraît contradictoire. Et comme une image vaut bien plus que tous les discours, je me suis dit qu'une petite histoire valait mieux que toutes les explications techniques. Yes. Et ainsi donc, comme toutes les bonnes histoires, elle commence par un... Il y a une fois. Un début. Il y a une fois, exactement. Ouais. Nous sommes donc le 30 novembre 1974, dans la vallée de Lomo, dans le zézère éthiopien. Maurice Tailleb, un géologue, est avec trois collègues anthropologues. Tom Gray, Donald Johnson et Yves Coppens. Ah, Yves Coppens. C'est assez connu maintenant. Ça fait plusieurs semaines que ces comparses fouillent la rivière d'Awash. En fait, un an auparavant, ils ont découvert ici des ossements. Des ossements d'un genou, qu'ils ont appelé le genou de Claire. Donc, découvert en 1973, c'est Donald Johnson qui l'avait trouvé avec un de ses étudiants. Et donc, pareil. Un an plus tard, ils reviennent, ayant pour objectif de déterminer d'où venait ce genou, et de trouver d'autres ossements. Et en fait, ils vont en retrouver quelques-uns. Petit à petit, des ossements se mettent à jour, et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, vous imaginez, ils sont en plein cœur du bouche éthiopien, des œuvres en éthiopien. Ils vont trouver plusieurs autres ossements. Alors, le soir, vous imaginez, ils sont là, ils se mettent dans la tente. Puis, histoire de ne pas perdre le fil de ce qu'ils sont en train de faire. Ils inventorient le soir même les objets qu'ils ont trouvés, ils les décrivent, tant que le soir. Et puis, histoire de se mettre un peu d'ambiance, ils écoutent notamment une chanson en particulier. Vous avez peut-être déjà entendu une chanson de The Beatles. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Le film de Sky. Est-ce que c'est exactement ce que tu as dans le Sky ? Est-ce que c'est ce que tu as dans le Sky ? Et en l'écoutant, Le soir, sur la tente, ils découvrent qu'en fait, tous ces ossements qu'ils ont trouvés proviennent d'un seul individu. Qui plus est, avec un bassin féminin. C'est alors un petit pas pour ces chercheurs, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Ce pas, c'est celui de Lucie. Hein ? Attends, attends, c'est la... C'est la chanson qu'a donnée... J'ai toujours cru que c'était l'inverse, je ne comprends pas. Non, non, c'est bien la chanson. Eux, l'écoutant dans la tente, qui leur a donné l'idée. Attends, tu pensais que The Beatles avait écrit ça par rapport à Lucie ? Je ne sais pas, je me suis dit, ouais, je ne me souviens plus en date. C'était vraiment la date de la découverte de Lucie. Dans ma tête, là, comme ça. C'est complètement con, mais dans ma tête, comme ça, je me suis dit. Oh, bah tiens, Lucie dans les étoiles, peut-être qu'il parlait de la première femme de l'humanité. En fait, Lucie indesca, il ne faut pas regarder les mots. Tu prends juste la première lettre et ça fait LSD. En fait, c'est un hommage au LSD. Ah, un peu moins scientifique. À moins que Lucie se shootait au LSD. C'est ça. Il vient donc de trouver la trace de la plus ancienne camée de l'humanité. Et donc, cette découverte dont tout le monde a plus ou moins entendu parler. Lucie, qui a souvent été appelée la grand-mère de l'humanité, quand les médias veulent faire du put-à-clic, on ne pule devant rien. Ah, bah là, ouais. Mais donc, cette découverte, qui pourtant est incroyable, on y reviendra, s'ancre dans une histoire beaucoup plus large. En effet, donc, en 1924, Raymond Dart découvre dans les résidus de roche la carrière de calcaire de la Northern Lime Company d'Afrique du Sud quelques ossements de faune, parfois de primates ou autres. Et l'un des crânes attire son attention. En fait, c'est un petit crâne, un assez cinésque, dont il manque la partie arrière. Mais qui a la caractéristique d'avoir gardé le moulage. complet du cerveau qu'il contenait. D'accord. Et donc, ce petit crâne, enfin, ce cerveau, semble marquer un cerveau complexe d'un primate juvénile. Un peu entre le singe et l'humain. Donc, c'est dans 1924 que Raymond Dart va l'appeler Australopithecus africanus, ce qui veut dire, en fait, le singe du Sud de l'Afrique. Et aujourd'hui, ce petit crâne est connu sous le nom de l'enfant de Tonk. Voilà, donc, c'est là, c'est en 1925, qu'on va commencer à parler d'un Australopithèque, ce singe du Sud de l'Afrique. Un peu entre homme et singe. C'est comme on l'appelait. On cherchait à l'époque ce chénon manquant, qui, en fait, n'a pas vraiment de raison d'être. On ne peut pas trouver un chénon manquant entre les espèces, c'est beaucoup plus fluide que ça. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant avec Lucie, qui est un Australopithèque, alors pas l'Australopithécus africanus, qu'on a pu trouver en 1924, c'est un Australopithécus afarensis, une autre espèce. Il faut savoir qu'on a toujours été différentes espèces dominées à la surface de la verre. Et puis, pour les Australopithèques, c'est exactement la même chose. En fait, on a plein d'espèces différentes de ce genre Australopithèques. Et donc Lucie, cet Australopithécus afarensis, a cela l'intéressante qu'en fait, à l'époque où elle est découverte, c'est le préhumain le plus complet connu, avec 52 ossements sur 206. Ça peut paraître peu, c'est à peine 40% du tout, au total, si on prend la masse que représente le squelette. Mais ça nous permet, à l'époque, de comprendre à la fois comment s'articule le squelette, comment les articulations marchent, comment se fait le mouvement, son poids, sa taille. En fait, ça nous permet de donner une image de ce que c'était qu'un Australopithèque. Et ça, c'est extrêmement important, autant pour les scientifiques que pour le public. C'est ce qui a beaucoup aidé aussi à sa diffusion médiatique. C'est aussi le premier fossile daté aussi précisément, et daté de manière aussi ancienne. Par datation de la décomposition d'éléments radioactifs, des sédiments dans lesquels elle est écrite, on arrive à une date de 3,2 millions d'années. Et donc, on arrive, grâce à cette découverte, à dresser le portrait d'une femelle, d'un mètre dix à peu près, possiblement enceinte, qui est sans doute tombée mortellement d'un arbre, et qui a été recouverte rapidement par une crue, avant qu'un charronien puisse la déterrer et détruire ses ossements. Donc il y a 3,2 millions d'années. Sachez que Homo sapiens, notre espèce, n'a que 300 à 250 millions, simplement. Donc on est largement plus loin, on est vraiment... Raison pour laquelle, à l'époque, puisque c'était le plus ancien, plus souvent daté, on l'appelait la grand-mère de l'humanité, aujourd'hui on monte à bien plus loin que l'hôpithèque, on remonte jusqu'à Toumaï, une autre espèce, jusqu'à 7 millions d'années. Donc voilà, on est sur ces espèces domininées, que j'entends de Jorongo, qui ont vécu en Afrique entre 4,2 et 2 millions d'années. Et de nombreuses découvertes vont se faire, après de Lucie, en Afrique de l'Est, précisément, particulièrement au Kenya, avec des découvertes dans les années 70, dans la phare éthiopien, dont Lucie, ce qui, dans une région qu'on connaît sous le nom de Grand Rift, sur cette partie Est de l'Afrique, en fait c'est une énorme balafre tectonique qui sépare la corne de l'Afrique du reste du continent. Et en fait, cette espèce de balafre, vu qu'on trouve à peu près tous les ossements par là-bas, fait que Yves Coppens va développer une théorie qu'on appelle la théorie de l'East Side Story. En fait, c'est une théorie selon laquelle, il y a des dizaines de millions d'années, enfin une dizaine de millions d'années, ce rift se crée, et va séparer l'Ouest de l'Afrique avec cette partie Est. Et en fait, cette différenciation, cette séparation, va créer deux climats différents, deux environnements différents. Et donc deux groupes de singes auraient évolué selon ces environnements. Alors on aurait à l'Ouest un environnement plus humide et boisé, et à l'Est un environnement plus sec, occupé par la savane. Sinon, les singes de l'Est, privés de l'abri des arbres, auraient dû s'adapter. Et à ce moment-là, la bipédie, le fait de se mettre sur deux pattes au lieu de quatre, leur aurait permis de mieux se déplacer au sol en voyant plus loin, au-dessus des hautes herbes. Si vous avez déjà regardé l'Odyssée de l'Espèce, c'est exactement la théorie qui est avancée à ce moment-là. Imaginez. Nous sommes à moins dix millions d'années. Les dinosaures ont disparu depuis 50 millions d'années. Mais d'autres formes de vie, de plus en plus élaborées, continuent de se développer. Les mammifères se multiplient. La dérive des continents a donné à la Terre le visage qu'on lui connaît. Dans les grandes forêts africaines, plusieurs espèces de primates s'épanouissent. Ces populations de singes vont se faire piéger par une catastrophe naturelle. Sous la pression de forces telluriques, le continent africain se déchire. Les singes sont pris dans la tourmente. L'immense faille du Grand Rift se forme. À l'ouest de cette faille, une barrière montagneuse qui arrête les pluies. À l'est, un haut plateau, puis la mer. La faille devient une barrière sur des centaines de kilomètres. De part et d'autre, la vie va suivre des chemins radicalement différents. Les singes survivants sont divisés en deux groupes. Ceux de la forêt et ceux de la savane. Ce sont ceux de la savane qui vont trinquer. Sous l'effet du changement climatique, la grande forêt a disparu. C'est quelque chose qui a été assez relayé, qui s'appuie sur cette corrélation d'indices, cette séparation technologique très forte, et puis la densité d'ossements qu'on arrive à retrouver dans cette zone du monde. Raison pour laquelle on a parlé du perso de l'humanité, c'est de là où tout aurait commencé. Mais toute cette belle histoire très médiatisée, remise en cause en 1994 par un chercheur du nom de Ronald Clark. Et là commence vraiment notre histoire. Des introductions emboîtées cette fois-ci. Alors nous sommes dans la vallée de Blobank, en Afrique du Sud. On revient en Afrique du Sud, vous vous rappelez, là où avait découvert le premier australopithèque au final. On est dans les grottes de Sterkfontein. En fait, ces grottes, elles ont été découvertes en 1896, et à l'époque, elles étaient magnifiques. Apparemment, il y avait des concrétions partout, toutes scintillantes, etc. Mais bon, les mentalités étant différentes, une mise en tourisme, entre 1918 et 1920, l'a rapidement détruite. Chacun ramène à peu près son petit souvenir. Vous imaginez, ça va relativement vite. Et cette grotte, va par la suite, être exploitée pour ses cristaux, pour tous les sédiments qui se sont entassés dans la grotte, qui sont venus très durs, et qui en fait, reborgent plein de minéraux à s'y rechercher. Donc en fait, on va la faire péter à la dynamique. On ne fait pas péter la paroi, on fait péter tous les sédiments qui sont dedans, mais qui sont durs comme de la pierre. Donc voilà, on fait péter, on fait péter, on fait péter, ça va être une carrière souterraine, en quelque sorte, jusqu'en 1939. Et ça va s'arrêter en 1939, parce qu'en 1936, Robert Broome découvre dans les gravats qui sortent de la grotte des morceaux de squelettes et une dentition supérieure, puisqu'on aurait de qu'un primaire. Et en 1947, ils vont carrément découvrir, avec un collègue à lui, Robinson, qui découvre le squelette d'un australopithèque qui, à l'époque, bien avant d'ici, sera le plus complet jamais retrouvé. Donc dans les décennies qui suivent, en fait, on va tout arrêter et puis on va fouiller, on va fouiller. Et au total, pendant plusieurs décennies, ça va être plus de 500 australopithèques différents qui vont y être découvertes. Un gisement incroyable. Mais bon, on n'est pas sur les plus anciens fossiles domininés, on est sur simplement une très forte densité. Et au total, aujourd'hui, c'est plus d'un millier de vestiges mis à jour sur 25 000 hectares. C'est assez concentré. Soit un tiers des découvertes de ce type sur tout le continent africain. Ces différents ossements, ils couvrent une paire de clés. L'apparition du genre en mots. À l'époque, on est plutôt de l'ordre de 1 ou 2 millions d'années. En fait, on ne sait pas trop, il n'y a pas vraiment de date. Et puis cette population, elle est étrange. On est à des milliers de kilomètres au sud du Grand Rift, berceau de l'humanité dont je vous parlais. Donc est-ce qu'il s'agit d'une population qui serait venue du Nord plus tard ou est-ce que ce serait là le véritable berceau de l'humanité ? Et en fait, il est là le vrai enjeu. Et c'est là le vrai enjeu sur d'ici. Donc forcément, ça va attirer les passions. Et c'est là que débute l'histoire d'un certain Ronald Clark. En 1994, ce paléo anthropologue fouille, comme il a pu en prendre l'habitude, les gravats de Starkmoutain à la recherche de fossiles anciens. Et là, à sa grande surprise, il remarque quatre haussements d'un pied gauche de ce qui semblerait être un homilité. Cet individu mystère, dont on n'a retrouvé que le pied, probablement détruit la dynamite pendant l'exploitation de la grotte, prend le nom de STW 573 et prend le surnom de Little Foot. Et pendant plusieurs années, ce petit pied, en fait, il va rester attaché à un fantôme. Jusqu'à ce qu'en 1997, Clark découvre d'autres ossements du pied du même individu. Encore une fois, dans des gravats. Et là, une idée lui vient. Et si le reste du corps était toujours dans la grotte ? Alors têtu, il va réaliser un moulage de ce fragment de pied et avec ses assistants, Stephen Mostumi, Noad et Nolefé, ils vont dans la grotte de Starkmoutain Moulage à la main. L'objectif, c'est de tester, entre guillemets, d'insérer la base sectionnée du pied dans chaque infractuosité de la grotte en espérant trouver le reste, l'endroit où ça s'encastre parfaitement. Ça voudrait dire que le reste du squelette est derrière, dans la roche. Vous imaginez le travail, la grotte fait plusieurs kilomètres, ça va être compliqué de tester chaque infractuosité. Mais bon, les heures, les jours passent et soudain, deux jours seulement après avoir débuté l'expérience, l'un d'eux s'exclame Ça y est ! Little Foot, ou STW-11713, vient de devenir la plus ancienne cendrillon du monde. Plus ancienne cendrillon du monde ? Pas mal. À une explosion de dynamite près, le corps aurait été totalement détruit, en fait, simplement le pied avait été et on a pu découvrir la suite. Alors, plusieurs années de travail vont être nécessaires pour dégager le squelette, en fait, on va dégager le bloc, à peu près, à peine, et puis à la fraiseuse, tout doucement, on va enlever, parce que c'est de la roche, c'est vraiment pas juste du sable à enlever, on n'est pas dans l'introduction de Jurassic Park. Là, c'est vraiment à la fraiseuse, on va enlever tout doucement, tout doucement, et ça va durer vraiment des années pour réussir à l'exclare totalement. Et au final, on obtient une femelle d'Australopithécus prometheus, complet à plus de 95%. Rappelez-vous, Lucie, c'est 40%. Ah oui. À peine. Ah oui, on a en fait, ici, le squelette le plus complet d'Australopithèques qu'on ait jamais retrouvé. Alors, d'après la position, parce qu'il est exactement dans la position dans laquelle il s'est décomposé, il est mort, il semble être tombé. Problème. On est tout au fond de la grotte, sous plusieurs autres galeries. Comment est-ce qu'il a pu tomber ? D'où ça ? Et surtout, grande question, celle qui pourrait répondre à la problématique générale, de quand date-il ? Alors, là, les archéologues viennent pour dater. Ils arrivent, ils regardent, et il semble que l'individu, comme je vous le disais, soit tombé dans la grotte et a été recouvert par un écrouement. Peut-être qu'il y ait une autre entrée, un autre endroit. dure avec le temps. Donc, en fait, comment s'accumulent les sédiments ? Ça s'appelle la stratigraphie. C'est très simple, c'est que les différentes couches vont se déposer, il y a des choses qui sont là, qui s'étalent, du sable ou autre. Ça reste là, puis d'autres sédiments vont arriver, s'accumuler par-dessus, et chaque couche s'accumule sur la précédente. C'est la base de la stratigraphie. Chaque strat, donc voilà, c'est chaque couche. Ainsi, il suffit de dater les sédiments qui ont scellé, mais ils se le foutent, donc ils l'ont recouvert, pour avoir une idée de son âge. Alors voilà, il commence à prendre des échantillons, il date, et la date tombe, 2,2 millions d'années. Presque un million d'années plus jeunes que Lucie. D'accord. Et donc, le perso de l'humanité, on reste bien, on reste bien sur l'Afrique de l'Est. Et la question semble tranchée. Très bien, remballer les stylos, c'est bon, c'est pas là. Mais Clark trouve cette datation étrange, parce qu'en fait, pour lui, vu qu'il est un anthropologue, trouve que les traits de Littlefoot, le squelette en lui-même, sont trop archaïques pour être aussi jeunes. Et pour lui, il est sûr, il doit y avoir une erreur. Et cette nouvelle intuition de Ron Clark lui fait appeler un géomorphologue de l'Université de Toulouse qui s'appelle Laurent Bruxelles. Alors ce dernier, il va arriver, et puis c'est son boulot, c'est un géomorphologue, lui, son boulot, c'est d'observer les formes du relief afin de détruire l'évolution du paysage, qui peut être extérieur ou sous-terrain. Et donc là, lui, qui est assez spécialisé en grotte, va arriver, et il va déchiffrer la stratigraphie du cycle, et il va en déduire que la cavité a obtenu en fait une évolution assez étrange. Alors remontons bien loin en arrière, Littlefoot, qui est un petit australopithèque, qui est à peu près 1,10 m de hauteur, qui marche, mais qui se balade aussi dans les arbres, et qui, comme toute petite animale de l'époque, peut faire de mauvaises rencontres, et comme un grand nombre d'australopithèques trouvés sur le site, il a probablement été tué par un félin de l'époque, qui l'a transporté sur un arbre, comme le font aujourd'hui les jaguars, pour le manger, tout simplement. Et ces arbres, en fait, vous imaginez, c'est un environnement de savane, en fait, ils vont souvent au-dessus de gouffres, parce qu'il y a de l'air frais qui sort, c'est assez agréable, il va souvent y avoir des petits bosquets, comme ça, qui vont se faire juste au-dessus de gouffres, d'entrées souterraines. C'est un endroit sympa pour manger un australopithèque. Exactement, un petit endroit cool. Mais du coup, des fois, au hasard, des maladresses, des cadavres peuvent tomber au contrebas dans les galages. C'est probablement ce qui est arrivé pour combler la grotte. Et l'eau s'est infiltrée par l'extérieur dans ces sédiments et a déposé de la calcite, c'est du cristal, dans les interstices, ce qui a rendu dur toute la partie supérieure de ce bouchon, en fait, tout simplement. Et puis après, l'eau a circulé dans la grotte, normalement, et a évacué tous les sédiments qui étaient en dessous. Ce qui fait que, vous aviez simplement une entrée ancienne qui était bouchée. La grotte s'était bouchée par le haut. Et puis petit à petit, puisqu'il y a de l'espace en bas, d'autres sédiments arrivent, les sables s'accumulent en dessous. Et au fur et à mesure, ça va refaire la même opération. La partie haute devient dure, le bas est dégagé, puis se re-remplit, etc. Ce qui fait qu'en fait, tout est inversé. Les sédiments ne se sont pas déposés les uns sur les autres, mais se sont accumulés en sens inverse, voire parfois se sont immissés dans une séquence plus ancienne. Bref, c'est un sacré bordel. Et donc en réalité, la datation des archéologues était juste, le résultat était juste, mais leur méconnaissance de l'histoire, de la mise en place de la grotte a fait qu'ils ne savaient pas ce qu'il datait. Et donc du coup, le résultat final était faux. Ils ont eu juste et faux en même temps. Alors, fort de cette nouvelle connaissance de la grotte, ils ont pu, donc géomorphologues et archéologues, trouver quels sédiments il était pertinent de dater pour trouver l'âge de Littlefoot. Et un nouvel échantillon a été prélevé en 2015, c'est assez récent. La date est tombée, Littlefoot, STW 573, est tombée dans la grotte il y a 3,67 millions d'années. Soit un des plus vieux australopithèques du monde, pas totalement de plus vieux, mais voilà. Et ça, ça a énormément relancé le débat, vous imaginez, autour du perso de l'humanité. Bah oui, du coup, forcément. Exactement, grâce à ce genre de découverte, on sait aujourd'hui que la localisation des fossiles, vous voyez énormément de fossiles en Afrique de l'Est, énormément à l'Afrique du Sud, c'est pas lié à la localisation des individus. Ça veut pas dire qu'il y avait beaucoup plus d'australopithèques en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Non, mais c'est bon. En fait, c'est simplement que les conditions pour sauvegarder ces vestiges étaient bonnes dans les deux endroits. Ouais. En Afrique de l'Est, on a pas mal de volcans et des lacs anciens qui vont pouvoir recouvrir de sédiments très vite les carcasses qui tombent. C'est ce qui est arrivé à Lucie. Alors que dans l'Afrique du Sud, on a des godes, des grottes, des gouffres dans lesquelles, bah, on a pu faire tomber des choses qui s'y sont conservées. Donc en fait, le vrai enjeu, c'est de trouver, bah, les endroits qui ont pu conserver des choses. Mais il faut garder à l'esprit que c'est pas vraiment représentatif des populations de l'époque. Et donc le berceau de l'humanité, ça reste un lieu assez mythique et flou. Et beaucoup de disciplines s'évertuent encore à chercher. Paléogénéticien, paléoanthropologue, géomorphologue, etc. Et c'est une combinaison de toutes ces approches qui permettra peut-être de pouvoir un jour se tenir à l'aube d'un coucher de soleil à l'endroit où pour nous tout a commencé. Alors la morale de cette histoire, si de vous y en avoir une, c'est qu'on peut à la fois avoir un résultat juste et pourtant déduire quelque chose de faux. C'est comme ça que fonctionne la science. C'est des perpétuelles erreurs corrigées et recorrigées à travers le temps. Donc il est important de croiser les regards et de donner à d'autres la possibilité de montrer d'autres visions, d'autres compréhensions pour véritablement approcher d'une réponse à une question. Et ça, c'est une leçon qui est encore d'actualité. En restant dans le domaine de la préhistoire, en 2018, Dirk Hoffman, de l'Institut Max Planck d'anthropologie de l'éducationniste d'Allemagne, a découvert des peintures en Espagne, a daté, en tout cas des peintures parce que c'est son travail, il est un des géochimistes, a daté des peintures en Espagne qu'il a datées de 65 000 ans. Sachant que nous, Homo sapiens, à qui on attribue pourtant toutes les œuvres d'art jusqu'à présent, toutes les peintures en tout cas, on arrive en Europe qu'il a 40 000 ans. Ça veut dire que c'était pas nous, ça veut dire que c'est néandertal et ça a été un bouleversement total dans le domaine scientifique. Et pourtant, en fait, c'est des résultats qui sont énormément remis en cause parce qu'effectivement, les dates sont très bonnes. On n'est pas face à des gens qui viennent à peine de commencer, ils s'y connaissent, ils savent ce qu'ils font. Donc les dates sont bonnes. Et simplement, ils ont daté quelque chose de tellement fin, un film tellement fin qui peut être tellement perturbé par l'environnement à côté. Il peut y avoir plein de recristallisations très ponctuelles. En fait, ils savent pas vraiment ce qui date. La datation est bonne, mais il peut y avoir tellement de perturbations de l'ordre minimétrique. C'est-à-dire, juste à côté, vous pouvez avoir des dates qui n'ont rien à voir. En fait, vous ne savez pas ce que vous datez. C'est flou, en fait. Exactement. Donc, la datation peut être bonne, le résultat peut être beaucoup plus discutable. Et ainsi donc, on ne peut pas s'appuyer que sur la datation. Il n'y a pas de science absolue. Il n'y a pas un chiffre qui met tout le monde d'accord. Il faut croiser les approches. Est-ce que les peintures ont des styles graphiques qu'on retrouve à des périodes qu'on a pu dater à côté ? Est-ce que, voilà, c'est par la combinaison de toutes ces approches complémentaires qu'on peut répondre à des questions beaucoup plus générales ? Et aujourd'hui, ça s'applique à beaucoup de choses. Cette volonté, cette recherche d'une vérité et donc d'esprit critique, ce raisonnement, doit être appliqué même pour des découvertes assez sensationnelles comme le Covid qu'on peut faire parler beaucoup d'elles pendant le confinement. Encore une fois, il faut croiser les résultats. La science ne se tient pas à une personne qui peut donner un résultat. Ça se confronte, ça s'agglomère et c'est une toile de découverte. On peut conclure que du coup, l'important, c'est aussi d'être pluridisciplinaire. Grâce à d'autres sciences, on découvre plein d'autres choses en s'alliant les uns les autres. L'important, c'est la démarche, c'est la curiosité et c'est d'être... L'important, c'est participer. Donc rappelez-vous, on peut avoir juste et fou en même temps. Et ça, c'est vachement important parce que du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas assémer une vérité unique parce que la vérité peut être plurielle. Tout dépend de ce qu'on en fait aussi derrière. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada